Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo je te remercie d'avoir cliqué alors je vais te présenter comment commencer dans la sécurité informatique pourquoi j'ai fait cette vidéo c'est tout simplement car moi quand j'ai débuté je ne savais pas par où commencer c'est tellement vaste comme sujet qu'au final tu fais un peu tout et tu fais surtout n'importe quoi donc je vais te créer un petit guide dans lequel je vais te mettre des liens vers des cours que j'ai trouvé pertinent ces liens sont dans la description de la vidéo alors la première étape qui est extrêmement importante c'est que tu vas devoir comprendre comment se passe l'échange des données sur un réseau donc ce soit un réseau local ou sur internet pour ça tu vas devoir apprendre leur composition d'une trame soit une trame ethernet par exemple et tu vas devoir aussi maîtriser le modèle OZI tout ça est extrêmement bien expliqué sur le site que je t'ai mis dans la description c'est un site de monsieur Lalit sur open classroom je te conseille de le suivre attentivement il y a des exercices vraiment pertinents dessus c'est expliqué de façon très simple et à la fois humoristique c'est ce qui rend le cours passionnant donc vas-y fonce et si tu ne comprends pas certaines notions je te conseille de reprendre le cours jusqu'à ce que tout soit bien intégré maintenant que tu as compris comment fonctionne l'échange des données sur un réseau il va falloir que tu comprennes les interfaces de ce réseau c'est à dire le matériel qui est destiné à échanger ces informations tu as par exemple le routeur tu as les switch tu as également des firewalls et en ce qui concerne les switch on trouvera deux catégories par exemple le switch l2 qui gère uniquement les adresses mac et le switch l3 lui qui saura gérer les arès ip une sorte de mini routeur pour vulgariser donc toujours le même cours d'open classroom il est très bien fait et tu peux faire des recherches également sur cisco je te conseille de comprendre ce matériel car il est extrêmement utilisé en entreprise maintenant tu es incollable sur la théorie sur le fonctionnement des réseaux je te conseille de te familiariser avec linux si tu es un débutant total et que tu ne souhaites pas installer linux sur ton ordinateur pour ça il existe des solutions la première c'est créer une clé usb bootable c'est à dire que tu vas pouvoir démarrer ton ordinateur à partir de cette clé mais tu auras une version non persistante c'est à dire que tout ce que tu vas faire lors de cette session sera supprimé au prochain redémarrage de l'ordinateur c'est pour ça que tu as une autre solution que j'affectionne particulièrement c'est de créer des machines virtuelles sous virtualbox ou vmware c'est à dire que tu vas installer un os sous une machine virtuelle et tout ce que tu vas faire sur cette session sera sauvegardé dans un disque dur virtuel à toi de choisir la solution qui te conviendra le mieux alors il faut absolument te familiariser avec la fameuse ligne de commande elle fait un peu peur au début mais en fait elle est très simple d'utilisation et elle a l'avantage d'être faible consommatrice de ressources et tu vas pouvoir administrer ton système beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement une fois que tu en maîtrisera le concept pour le choix de la distribution je t'en conseille trois tu verras que sur internet il ya beaucoup de débats au sein de la communauté linux mais moi je vais te donner les trois que j'utilise le plus régulièrement la première c'est tubuntu elle est facilement accessible pour un débutant car elle a une très belle interface graphique qui s'approche de celle de windows donc tu seras pas perdu ensuite la deuxième que je te conseille c'est anti x linux c'est une version extrêmement légère qui peut tourner sur des ordinateurs très vieux même des années 90 facilement et qui va te permettre de créer des machines virtuelles qui consommeront très peu de ressources et quand tu devras créer plus de cinq machines virtuelles sur ton ordinateur ce sera extrêmement pratique et enfin la troisième c'est kali linux alors elle c'est une version entièrement destinée pour la sécurité informatique je te déconseille de l'utiliser dans le cadre d'un usage récréatif car elle est absolument pas conçu pour ça mais quand tu seras un peu plus évolué et que tu voudras faire des tests d'intrusion c'est la distribution qu'il te faudra ensuite il va falloir que tu apprennes certains langages de programmation moi je t'en ai mis que deux mais en réalité si tu veux persévérer dans la sécurité informatique il va falloir que tu en maîtrises plus ou du moins que tu les comprennes je t'ai mis le script bash qui est un langage sous linux qui va te permettre d'automatiser certaines tâches il sera très pratique pour toi ensuite tu auras le python alors je t'ai mis le python car il est assez facile de compréhension il va te permettre d'appréhender le monde de la programmation orientée objet en parallèle de ton apprentissage du linux je te conseille d'essayer de maîtriser les outils d'analyse réseau donc je t'en ai mis que trois il en existe beaucoup plus mais je t'ai mis les deux essentiels du début et un troisième pour t'en parler un peu donc en premier tu as wireshark qui est un analyseur de paquets en fait lui il va analyser l'échange des trames sur ton réseau il va beaucoup te servir quand tu auras des problèmes réseau et que tu vas devoir en identifier la source il est essentiel de le maîtriser ensuite tu auras nmap qui est un scanner de port il est également essentiel à maîtriser et il a énormément d'options il est vraiment très pratique le troisième c'est MetaSprite je t'en parle vite fait c'est un outil de pen testing donc quand tu devras faire des audits de sécurité d'un système d'information c'est à dire que tu pourras en gros trouver toutes les failles d'un système cet outil est vraiment complet il possède... c'est un mélange de plusieurs outils en fait qui va analyser tout ton réseau il est assez dur à maîtriser mais une fois que tu le maîtrises c'est vraiment le top maintenant tu vas me dire à la maison j'ai qu'un ordinateur et j'ai ma box internet comment je m'entraîne ? ça c'était mon problème au début j'avais mis deux PC à la maison mon routeur et j'essayais de trouver les failles dans mon autre PC mais j'avançais vraiment pas en fait et c'est là où j'ai trouvé j'ai découvert l'utilitaire GNS3 par exemple c'est un simulateur de réseau avec lui tu vas pouvoir simuler une multitude d'interfaces réseau de ton choix c'est à dire que tu vas pouvoir virtualiser des switches, des routers tu vas même pouvoir virtualiser internet des ordinateurs tu vas pouvoir créer le réseau de ton choix c'est vraiment... c'est un outil exceptionnel pour t'entraîner ensuite si tu veux aller plus loin dans la sécurité informatique et que tu es plus intéressé vers l'univers du pentesting je vais te conseiller certains sites donc le premier qui n'est pas destiné au hacking réellement qui est plus destiné à t'améliorer dans la programmation mais tout en t'amusant il est vraiment extrêmement fun ce site c'est Codingame en fait tu vas devoir recréer des petits jeux sous forme de challenge dans lesquels tu vas pouvoir choisir ton langage de programmation en l'occurrence ici tu pourras très bien choisir le script bash ou le Python il est très amusant je te conseille vraiment de l'utiliser si tu veux programmer tout en t'amusant le deuxième c'est rootme.org alors lui il est plus dans l'univers du hacking c'est à dire qu'il va te proposer des petits challenges de sécurité informatique il est vraiment très bien fait et franchement il est bien ensuite tu as ActiSite c'est un autre site qui est de la même acabie que rootme.org tu pourras aller faire un tour pour comparer les deux et voir celui que tu préfères et le dernier j'en parle vite fait c'est Google qui a mis ça en place en fait ça s'appelle WebGoft c'est une chèvre en fait c'est une application web qui a été volontairement remplie de failles par Google et tu vas pouvoir t'entraîner sur celle-ci si toi qui es étudiant tu regardes la vidéo et tu te demandes s'il y a des métiers dans la sécurité informatique je vais te répondre oui il en existe plusieurs je vais t'en citer quatre après je veux juste te mettre en garde c'est que malgré que le milieu soit extrêmement porteur c'est-à-dire qu'il recrute énormément c'est assez difficile d'y accéder car tu comprendras qu'il faut un gros niveau de compétence par contre si tu es réellement motivé que c'est ta passion tu y arriveras je me fais aucun souci là-dessus donc tels métiers tu as administrateur en sécurité donc l'administrice de l'entreprise qui est théoriquement accessible à Bac plus 3 c'est lui qui gère les antivirus, firewall, serveur de l'entreprise il connaît parfaitement l'administration des systèmes et des réseaux un cran au-dessus tu as le RSSI c'est-à-dire le responsable de la sécurité et système d'information de l'entreprise c'est un peu le big boss de la sécurité informatique bien sûr et il est rattaché directement à la direction de l'entreprise donc il a un rôle extrêmement important ensuite tu as l'analyse sécurité lui il va détecter et qualifier les incidents de sécurité et ensuite il va proposer un plan d'action c'est un métier hyper intéressant ensuite tu as un peu le saint graal de tous ces métiers qui est assez difficile d'accès c'est celui de pentester en fait c'est-à-dire tu vas carrément te mettre dans la peau du hacker et tu vas faire des tests d'intrusion au sein de l'entreprise en anglais c'est penetration testing et grâce à ça tu vas pouvoir faire des audits de sécurité c'est-à-dire que tu vas présenter à ton employeur toutes les failles de l'entreprise et après c'est lui qui va décider le plan à suivre maintenant si j'ai un dernier conseil à te donner dans la vidéo un gros conseil même c'est d'essayer de créer pour apprendre c'est-à-dire je te conseille d'essayer de monter ton propre serveur web ton propre serveur DNS essayer de simuler le fonctionnement d'un routeur sous une distribution Linux ou d'un firewall vraiment c'est en créant que tu apprendras le mieux voilà la vidéo est terminée j'espère que tu as aimé la vidéo et qu'elle a été instructive pour toi maintenant si tu as des questions n'hésite pas à commenter et la chaîne est naissante du coup les tutoriels viendront petit à petit et tourneront autour des sujets abordés dans cette vidéo je te souhaite une bonne journée merci merci